On se demande si c'est vraiment une grosse histoire ou si c'est une légende urbaine, il faut découvrir ça. Avec nous pour en parler, de gauche à droite de votre écran, vous allez le voir, Alexandre Boulerice, député du NPD dans le coin de Montréal, au centre, le ministre des Anciens Combattants, Stephen Blaney, et Denis Coderre du Parti libéral. Bonjour à vous trois. Bonjour. Si vous permettez d'excuser le protocole, M. le ministre, on va commencer pour expliquer aux gens, parce qu'évidemment, ça a commencé par un comté en Ontario. Je vais demander à M. Boulerice et Coderre d'expliquer aux gens et d'expliquer au fond qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement, au Parti conservateur de cette histoire d'appel téléphonique automatisé. À vous la parole, d'abord, M. Boulerice. Oui, merci. Écoutez, c'est des allégations qui sont très graves. On a des dizaines et des dizaines de témoignages qu'on a remis à l'élection au Canada parce qu'il semble avoir eu tout un système pour vouloir tromper les gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont reçu des appels téléphoniques enregistrés, des appels automatisés, sur ce qu'il y aurait qu'en soit, mais où le message était « Bonjour, je travaille pour Élections Canada et je vous informe que votre bureau de vote a changé d'endroit ». Et là, on a envoyé les gens voter à l'autre bout de la ville ou du village, à un endroit où il n'y avait pas de bureau de vote. Ce n'étaient pas des vrais agents d'Élections Canada. Alors, on a essayé de tromper le monde pour les empêcher de voter. Et ça, ça s'est produit dans au moins une trentaine de circonscriptions au Canada, principalement en Ontario. Et on sait que les firmes qui ont fait des appels automatisés, c'est souvent des firmes avec lesquelles le Parti conservateur a fait affaire dans le passé. Alors, on essaie de mettre tous les morceaux du puzzle ensemble, mais si c'est le cas, c'est illégal parce qu'on a essayé de brimer les gens puis de les empêcher de les voter, qui est un droit fondamental. Alors, il faut faire la lumière là-dessus. Il y a des gens qui ont dit que les libéraux avaient exagéré aux communes cette semaine. Non, on n'a pas exagéré. Je pense que c'est des allégations qui sont sérieuses. D'ailleurs, on a appris vendredi qu'il y a déjà, depuis la controverse, plus de 31 000 plaintes à Élections Canada. Quand, dans les trois dernières, sauf en 2008, c'était 1 392, mais les trois autres avant, c'était entre 300 et 400. Donc, c'est sérieux, c'est important. Par la suite, il y a des documents de cours qui ont démontré qu'on a inventé, puis là, c'est un peu choquant, même pas mal, le fameux Pierre Poutine, la rue séparatiste à Joliette. Moi, je suis né au monde à Joliette, puis il n'y a pas de rue séparatiste. Alors, quand on essaie de cacher des choses, quand on a un gouvernement qui change de version puis qui essaie de mettre la faute sur les autres continuellement, on a commencé avec un bouc émissaire, un jeune de 23 ans. Finalement, il disait, hey, moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Alors, il y a une réalité. Et le pire dans tout ça, oublier les partis politiques. Un gars comme Jean-Pierre Kingsley, qui est une sommité, puis qui a la crédibilité, l'ancien président d'Élections Canada, qui dit, regarde, là, il y a des allégations qui sont sérieuses, mais ce n'est pas juste le comté de Guelph, ça s'est passé dans d'autres comtés, et c'est pour ça qu'on a besoin de faire la lumière, de faire une enquête là-dessus. Les allégations sont sérieuses, il n'y a pas de fumée sans feu. M. Blainet, est-ce que le gouvernement, est-ce que les conservateurs auraient joué des tours comme ça pour empêcher le monde de participer aux élections? Bien, il y a une chose qu'on a fait, et ça, je peux vous le garantir, c'est qu'on a appelé nos partisans pour les inviter à aller voter, parce que c'est important qu'on se joigne les gens. Et vous savez, on est le parti qui a recueilli le plus grand d'appui. Pourquoi? Une élection, ça ne s'achète pas, ça se gagne, parce que les gens sont contents de nos politiques. Les gens sont contents qu'on baisse les impôts. La question, avez-vous engagé des compagnies avec des bébelles qui font en sorte qu'ils voulaient mélanger le monde pour que les gens qui étaient contre vous n'aient pas voté et soient écœurés? C'est ça que je veux savoir. Bien non, M. Lapierre. Et c'est ça, tout l'enjeu de l'espèce de débat houleux à la Chambre. Les partis d'opposition, avez-vous entendu les si, les si j'avais, les si j'aurais, les si mangent les raies? Ça n'a pas d'allure, leur affaire. Ça n'a ni queue ni tête. C'est ça, la vérité. Les faits, c'est qu'est-ce qu'on a appelé nos partisans? Oui. Est-ce qu'Élections Canada a changé 127 bureaux de scrutin? C'est plusieurs dizaines de pôles. C'est des milliers de voteurs. Est-ce qu'il fallait rejoindre ces gens-là? Absolument. Bon, le problème, le problème, là. Mais maintenant, laissez-moi terminer, M. Coddard. Maintenant, trouvez-moi un fait. Je ne veux pas faire un débat contre des affaires automatisées. Trouvez-moi un fait qui démontre qu'il y aurait eu des... Écoutez, nous, on va travailler avec Élections Canada, mais ce qui est le plus... Ce qui est irritant là-dedans, M. Lapierre, c'est encore les Moses de campagne, de salissage, des libéraux. Et ça, les gens, ils ont horreur de ça. Bon, la cassette est finie, là. C'est sûr que les gens sont tanniques. La cassette est finie, là. Alors, voilà, il n'y a pas de cassette là-dedans. Premièrement, non, 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 non. Un instant, je vais juste terminer là-dessus, M. Lillard. Steven, Steven. Savez-vous pourquoi les partis d'opposition attaquent... On ne fait pas un débat contre un robot automatisé, là. Arrête. Ah non, mais écoutez, M. Coderre, je veux juste terminer là-dessus. Non, non, c'est la s'est finie, c'est à mon tour. Non, laissez-moi terminer là-dessus. Ce qu'on a dit, M. Lillard. Savez-vous quoi? Il attaque notre réputation parce que nos politiques sont excellentes pour les Canadiens. C'est ça, la vérité. C'est ça qui est le choc. Mais c'est Coderre. Les gens vont voir que ça n'a pas d'allure. Tu sais, quand on a parlé, par exemple, du comté d'Edmonton-Est. Le comté d'Edmonton-Est, bien, il n'y en a pas eu de changement de bureau de votation. Puis il y en a eu des appels qui se sont faits. Dans des comtés comme Népessing, on a perdu par 18 voix. Dans des comtés comme Étoiles-Béco-Centre, on a perdu par 26 voix. Il y en a des dossiers comme ça. Et c'est drôle, hein? À un moment donné, il y a eu une compagnie des conservateurs qui avait fait des appels dans Mont-Royal parce qu'on a voulu laisser croire qu'Irwin Cutler allait démissionner. Donc, nous, ce qu'on se dit présentement, c'est que les allégations sont sérieuses. Il y a un problème. Il y a 31 000 plaintes aujourd'hui. Mais l'affaire de Pierre Poutine, l'affaire de Guelph, et là, vous avez d'autres gars comme Joe Volpe, l'ancien ministre et député, qui va aller en cours avec ça. On demande de faire une enquête parce que ça n'a pas d'allure. Mais eux autres changent de version tous les jours. M. Boulry, on a l'impression que l'enquête est partie. Mais la vraie question, comment ça se fait que les gens réalisent ça neuf mois après les élections? Il me semble que moi, à l'époque, s'il y avait eu des centaines d'appels dans mon comté, je me serais plaindre immédiatement. Pourquoi avoir pris neuf mois? Ça fait longtemps que les élections ont eu lieu. Il y a eu des plaintes qui sont arrivées, des révélations, des témoignages qui sont arrivées au fur et à mesure. Mais le fait que je pense qu'il y ait des partis comme nous, comme le Parti libéral, comme certains médias de vos collègues du Toronto Star qui ont soulevé la question. Vous savez, si vous êtes un électeur, vous recevez un appel qui n'a aucun bon sens. Peut-être que vous n'avez pas été voté. Peut-être que vous avez été voté. Mais vous pensez peut-être que vous êtes tout seul et que c'était juste une erreur. Mais quand ça va sur la place publique, là, les gens commencent à nous écrire. Mon collègue Pat Martin du Manitoba, du NPD, il y avait une belle lettre cette semaine qui nous montrait, regardez, une madame de 83 ans. La veille des élections, le Parti conservateur l'appelle puis lui demande « Est-ce que vous allez voter conservateur? » La madame a dit non. OK. La journée des élections, c'est une vieille dame. Elle vit dans une bâtisse où son bureau de vote est au rez-de-chaussée. Eh bien, elle reçoit un appel disant « Madame, on est d'élection au Canada. Votre bureau de vote vient d'être changé dans un autre quartier de la ville. » La madame a dit « C'est bizarre parce que je viens d'aller voter puis mon bureau de vote était toujours au rez-de-chaussée de mon immeuble. » Alors là, elle a dit qu'elle ne voterait pas conservateur puis le lendemain, elle reçoit un appel supposément d'élection au Canada pour dire que son bureau de vote a changé de place. C'est un petit peu louche. Mais ça, des choses louches, il y en a des centaines comme ça dans des dizaines de circonscriptions. Ça vient d'où ces appels-là? M. Léné. Bien, M. Lapierre, au lendemain de l'élection, dans des comtés québécois comme Berthier, comme Masquinongé, il y a des gens qui ont dit « Moi, je n'ai jamais signé les formulaires de mise en candidature » et c'était des candidatures néo-démocrates. Et ça, là, c'est arrivé au lendemain de l'élection. Fait qu'avant de cracher en l'air, il faudrait que les déo-démocrates fassent attention pour voir où ça peut tomber. Parce que moi, là, vous savez, ce qui est important en politique, c'est la probité. Les gens, ils ont horreur de la magouille. Et ce qui est dommage, c'est que présentement, les partis d'opposition font des accusations gratuites pour faire du salissage. Et ça, vraiment, dans le fond, c'est ça que ça se crédit le processus politique. Vous avez déjà plaidé coupable pour des schemes de in-and-out que vous avez fait dans le passé. Vous avez dit « On n'a jamais fait ça », mais vous avez plaidé coupable. En 2006, vous avez fraudé la loi électorale, vous avez dépassé le plafond des dépenses parce que vous avez fait passer des factures dans les campagnes locales. La semaine passée, le devoir a sorti des choses. Vous avez peut-être recommencé en 2011 aussi. Faites attention avant d'essayer de saluer les autres. M. Coderre, la semaine passée, vous avez eu l'air fou un peu votre parti parce que l'histoire de Wikileaks, le site Internet qui sortait des affaires contre le ministre de l'Écurité publique, finalement, ça venait d'un employé libéral. C'est un peu gênant, ça. Et ce geste-là était inacceptable, mais c'était des... Malheureusement, moi, je ne l'aurais pas fait parce que la journée même, je l'ai condamné, mais c'était d'ordre public. C'était des papiers de cours qu'on a rendus publics. Mais je ne trouvais pas acceptable la façon dont ça s'est fait. Mais M. Ray s'est levé, puis il a pris sa responsabilité en toute dignité et dit « Je m'excuse ». Mais là, on attend les excuses du premier ministre Harper qui change sa version tous les jours. On peut faire diversion comme on veut, mais là, présentement, on parle d'usurpation d'Élections Canada. Là, on parle de déni de démocratie. Et ça, c'est grave, là. Je veux dire, on pourra peut-être planter les libéraux, puis le NPD, puis tout ça, mais là, quand les médias embâquent là-dedans, quand tout le monde fouille là-dedans, puis qu'ils trouvent des choses, je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, Steven peut sortir toutes ses affaires. Il va être obligé de s'excuser encore, comme le député Del Maestro hier, qui a essayé d'accuser les libéraux qu'on avait un centre d'appel aux États-Unis quand ce n'était pas vrai. Mais la réalité, là, c'est que ça ne sent pas bon. Ça ne passe pas le smell test. En tout cas, il y a eu des libéraux On demande une enquête, qu'on aille au fond des choses, puis on attend après les conservateurs. Nous, on dépose nos papiers, on les donne. Il n'y a pas de problème. Le NPD a fait pareil. Pourquoi que les conservateurs, au lieu de nous attaquer personnellement, ne viennent pas déposer leur affaire? Mais l'autre problème, puis je finis là-dessus, c'est que là, il y a un centre d'appel à Thunder Bay. Et là, il est sous enquête. Et là, hier, dans un autre poste de télévision, on nous a annoncé que les conservateurs allaient vérifier ce genre de texte-là. J'espère que maintenant qu'on est en enquête, qu'on ne détruira pas des preuves. M. Coderre, en terminant, je laisse la parole à M. Blainé. M. Coderre, vous êtes prêt à tout mettre sur la table? Absolument. Absolument. Et on aimerait ça que les libéraux en fassent le temps. À la dernière élection, ils ont oublié qu'il y avait des fuseaux horaires. Ils appelaient le monde à 10h et 11h la nuit. On va vous dire que ce n'est pas une façon de tirer des votes. On sait que le débat ne fait qu'à commencer. Merci à vous, M. Boulonis, M. Boulonis, M. Boulonis et M. Coderre. Bonne semaine. Jean-Coderre, c'est fini cette histoire-là. On a l'impression que ça va continuer toute la semaine prochaine. Au retour de la pause, le bilan de la semaine de Jean Lapierre.